on ne bouge plus je suis armé attention oh pfff j'ai tous vous tuer j'ai tous vous tuer je suis malade hop et de plus et un de plus hop bon salut tout le monde c'est Nidomi en pleine face de grande folie comme vous les aimez eie 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 aujourd'hui qu'est ce qu'on fait qu'est ce qu'on fait allez répondez moi répondez moi je ne vous le dirai pas tant que vous nous non non je rigole alors on doit aller chercher les fragments aujourd'hui on va commencer la quête du premier fragment papi chambi nous avait conseillé celui de la vallée eie alors comme on est pas con on va l'écouter et on va aller à la vallée eie ben voilà tout simplement alors je vous préviens euh les épisodes mini jeux vont bientôt arriver alors faut que je vois avec vous vous allez me dire ça commence bien hum hum bon ah ça va tout seul maintenant ça passe tout seul oh alors vite on va passer ça je vais mettre pause pour vous expliquer sinon je vais pas y arriver alors j'aimerais savoir si vous voulez euh que je fasse un épisode par mini jeux sachant que les mini jeux sont des composés en plusieurs niveaux généralement 5 ou si vous voulez que je fasse euh des paquets de mini jeux en épisode par exemple tous les mini jeux dans un épisode ou tous les mini jeux coupés dans deux épisodes euh dites le moi parce que je sais pas trop je suis un peu perdu là et on va tout de suite aller à la vallée eie on sera un petit peu plus tranquille voilà voilà je mets un peu moins fort excusez moi en fait je mets le fond le son à fond pour éviter d'entendre les gens qu'il y a derrière hein et ça me perturbe franchement et comme ils ne savent pas faire silence quand on leur demande voilà ben et ben il faut trouver des moyens et ça c'est très chiant parce qu'après euh quand j'ai le son dans les oreilles je ne sais pas si je vous parle très très fort et ça peut vous péter les tympans ou si je parle à voix basse en fait même si euh alors là j'ai M pas coté hein puisque je ne prends pas tout l'écran euh j'arrive à voir à peu près euh que j'ai une euh une voix moyenne donc ah 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 bah dis donc ce sera vite hein euh alors je suis allé dans les airs comme ça je suis revenu où il y avait ce bateau parce que ça m'intriguait la dernière fois hein et vous voyez il y a le petit bout d'étoile devant on va le prendre oh oh ouais c'était trop facile sinon ah c'est mort ça et t'es obligé de tomber du ciel qui a orsé la porte avec fracas oui certainement et c'est grâce à cette chose que la porte s'est cassée c'était l'histoire oh mais waouh tu as vu comme ce truc break c'est dingue donc je ne sais pas ce que c'est mais il vaut mieux conserver dans l'entrepôt et voilà des petits squelettes alors j'aime bien vous faire des voix je sais pas ça vous dérange peut-être moi pas moi je m'en fous ah donc on arrive dans l'équipage d'un bateau mais ce bateau est en plein désir il n'a l'air de plus fonctionner écoutez moi voilà ce bateau s'appelle le milésil il est connu dans le monde entier nous transportons le sol d'ailaro éteint n'est-ce pas je fais le squelette épileptique non le squelette fou euh alors il y a deux cales on commence par celle-là qu'êtes-vous donc des nouveaux mousses ne croyait pas pouvoir boire le sol d'ailaro qui se trouve dans la cale pour que j'arrête ah le capitaine du bateau vous demandez pourquoi ce bateau se trouve au milieu du désert et bien comment vous l'expliquez ce bateau a été coulé voyez-vous oui nous avons été coulés le temps a passé la mer s'est complètement retirée nous laissant ici cela fait tellement longtemps que mon corps est devenu squelettique oh ah ben voilà c'est l'hypothèse que j'avais mis la dernière fois elle était juste ce désert est en réalité une mer alors ça ça peut arriver sur les planètes il faut beaucoup de temps pour que ça arrive ça dépend après une catastrophe mais si on attend longtemps il est possible que l'eau se dessèche ou entre dans le sol et aille ailleurs ce qui fait que la mer laisse place à un grand ravin et c'est ce qui leur est arrivé à eux voilà donc ah les deux cales se rejoignent on va passer de l'autre côté pour voir s'il y a des gens oh y'a un bloc qui m'intéresse pas ouais c'est bon alors y'avait rien de spécial par ici euh notre collègue Billy a vu trop cela ciseaux se sont ramollis il ne peut plus sortir du mur quelle histoire quand le bateau sera-t-il prêt à prendre la mer je commence vraiment à être fatigué c'est con alors on va aller là les petites lanternes c'est rigolo désolé nous n'avons pas besoin de nouvelles recrues pour l'instant revenez un peu plus tard alors je sais pas si vous entendez mes dents claquer les squelettes vous voyez ils ont les yeux un peu qui partent en flanche oh un trou il devient de plus en plus gros ok on raconte que la fichière du mur s'agrandit de jour en jour hein tu ne vois pas de qui je parle alors on va faire un tour près de l'entrepôt et tu comprendras B... Je suis sur que ça se casserait bien bon je suis en mode Alkaïda aujourd'hui je vous dis Le végetoile la végetoile lc on la retrouvait je me calme voilà alors c'était la végetoile oh ceci est la zone de stockage pour entrer il faut une carte de membres dans ce bateau si vous voulez la carte de membre vous devrez faire quelque chose d'utile pour le bateau ben on va revoir le le j'ai quitté au là bas où il y avait la porte sur mon avis doit être ça ce sont pour rien faire d'autre 1 pour ce travail intellectuel n'a pas vraiment fait pour moi ça devient vraiment dur de trouver quelqu'un qui sache travailler ok à vous tourner bien je manque de personnes n'avez-vous pas envie de travailler un peu aussi bon suivez-moi je sais c'est les bruits bizarres j'espère que ça vous pète pas la tête on va pour moi je m'appelle ben qui est en jeté on dirait on dirait donc quiconque qui a perdu sa son pelage c'est rigolo si vous faites 10 points je vous engage mais sous-fifres sont tous heureux voulez-vous tenter votre chance oui alors ce jeu c'est un mini jeu on reviendra aussi plus tard justement c'est pour ça que je vous parlais des mini jeux avant ça m'a rappelé alors si je me souviens bien il faut faire des alors on peut tirer les en fait on peut tirer les tonneaux et les pousser pour faire des des lignes putain j'ai du mal là alors là pour faire ça il nous faut plus de tonneaux vous voyez on va en rajouter et là hop il nous manque des tonneaux il nous faudrait un tonneau bleu oh quelle bêtise euh voilà un tonneau bleu hop non j'ai fait un point là waouh je vous dis pas alors hop hop ça c'est bon il nous faut du bleu ici euh ouais c'est assez compliqué quand on commence comme ça d'un coup j'ai beaucoup de mal là si vous regardez bien putain je viens de bouger bon alors en haut on va on va faire ça comme ça ah non mais je suis maudit là ah attendez ah je vais perdre c'est pas grave si on perd je recommencerai euh mais j'ai vraiment du mal je ne comprends pas comment parce qu'ici il me manque un bleu vous voyez pour faire la ligne euh et puis maintenant c'est ici que ça bloque euh est-ce qu'on peut prendre celui-là et les faire descendre ah je crois que j'ai trouvé voilà enfin alors maintenant on va passer à l'orange ici ah non là il y a un bleu qui est magnifique voilà si je me souviens bien après on aura d'autres couleurs de tonneau encore ce qui va complexifier ce jeu déjà pas mal dur là regardez on pousse les oranges comme ça on pousse les oranges c'est pas des oranges là c'est des c'est des tonneaux oranges je précise attendez on va peut-être d'abord faire celui-là il est le plus simple voilà on va pousser les oranges comme ça on aura la place pour les bleus alors c'est simple hein haut et bas c'est Luigi puis gauche et droite c'est Mario si vous regardez et on peut fixer un tonneau précis mais ça sert à rien parce qu'en fait c'est les lignes qui comptent sur tout ici voilà on arrive ce tonneau et on baisse ah que si on va pas y arriver on va pas y arriver alors on va descendre ça en bas hop là bon oh mais je m'améliore dis donc alors là il me faut en haut un truc voilà ici il me faut du bleu ok mais c'est mais c'est parfait dis donc allez encore deux points on peut le faire il nous reste peu de temps euh concentration maximale mess gros bug de cheat voilà bleu 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 encore un bleu ici il nous faut des tonneaux putain il nous en faut plus voilà allez encore un encore un il nous reste trois secondes pour en faire un allez oh pfff pfff je vais vous tuer je vais vous tuer monsieur je ne rigole pas je ne suis pas en état d'être gentil bon pour éviter que ça si ça dure trop long je vous ferai une coupure bien sûr ça paraît évident professe ah alors je n'ai même pas vu ce que j'ai fait en plus là c'est la magie du spectacle alors ici bleu ok bleu ouais c'est parfait pas compliqué la vie bleu il me faut du bleu là ah il me faut un tonneau pour mettre devant voilà et là il me faut du bleu il me faut un tonneau pour mettre en bas voilà voilà alors je ne peux pas trop commenter ce truc c'est un petit peu embêtant à commenter franchement euh ouais euh on va faire ça comme ça voilà regardez je fais un truc super compliqué pour un truc simple en fait c'est un peu du chi voilà pas du chi tu as du chi la m la bitch voilà la bitch je l'ai dit ah mais on peut faire soit l'orange soit le bleu je crois que je vais faire l'orange là voilà donc l'orange c'est simple il faut casser ça hop 5 il nous reste plein de temps on va y arriver il faut y croire il faut y croire il faut y croire voilà c'est magique quand on y croit ça marche euh hop alors ça on va le mettre tout en bas il nous en faut encore un petit peu euh là on peut faire une ligne orange hop là on va enlever ça et on va essayer de faire une ligne orange avec le petit tonneau qu'on a là je vais pas y arriver on va devoir faire du bleu oh j'ai un blocage elle me prend de moins il faut les gens hop je tire ça ça débloque hop de suite regardez ça c'était le magique allez on s'en refait un cette magique vous allez voir c'était magique voilà encore un ah les tonneaux jaunes arrivent c'est mauvais signe mais on va vite s'en débarrasser de cette manière vous allez voir voilà comme ceci comme ceci comme ceci on va prendre le range là on le met tout en haut on va faire une ligne d'orange oui pas d'orange à manger oui bon je l'ai déjà dit mais bon vous êtes des fois on m'écoute pas alors voilà putain 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 non non pas pas à 14 de la fin pas à 14 de la fin je supporterai pas une défaite de genre c'est pour me tuer punaise oh mon dieu oh mon dieu oh mon dieu c'est suspens beau travail vous avez bien aidé prenez ceci pour votre réglance ma mâchoire tombe désolé vous avez obtenu la carte de membre si vous voulez travailler n'hésite pas à venir nous voir des travailleurs sérieux comme vous sont toujours les bienvenus et ouais il a perdu sa mâchoire le squelette il en pouvait plus c'était l'étonnement le plus total et maintenant qu'on a la carte magique on peut aller à la cale et ouvrir la porte c'est bon on a compris on veut pas ce que tu nous dises voilà oh magnifique oh du vin c'est comme le vin le soda c'est comme du vin chez eux j'ai apporté ce truc brillant à le trompeau mais je ne sais pas quel endroit le ranger hein quoi vous dites que c'est un truc qui brille et un morceau de végétale et que vous êtes venu ici pour le chercher j'aime bien le tuer oh yeah oh yeah je comprends vous les récupérez il est vrai que nous ça n'a pas grand intérêt je pourrais vous donner mais ce truc a cassé la porte de mon bateau alors je ne veux pas le donner gratuitement il a dit du bateau ou de son bateau parce que c'est pas lui le chef j'ai une idée si vous sortez Billy du mur qui se trouve là bas je vous donne ce machin qui brille c'est donné en donnant vous êtes d'accord ouais ouais c'est une affaire qui roule 14 minutes de vidéo c'est bien venez voir venez voir c'est lui Billy notre fortune est camarade il n'a plus trop de ce Daïla Ro et il ne peut plus sortir le mur en plus il a oublié où il avait laissé les bombes pour détruire le mur que faire Billy est-il condamné à rester coincé ici vous le saurez dans le prochain épisode de Mario Luigi Superstar Saga est-ce que Billy restera coincé dans le mur est-ce que la Vigétoile sera toujours dans les mains de ce sale squelette est-ce que le bateau finira par repartir en mer vous le saurez maintenant non je l'ai connu je l'ai connu je vais vous embêter les bullies sont d'ail à Rome implique les oeufs que vous voulez boire avec moi non j'ai pas soif tu fais un peu fou mec je fais un peu fou tification alors il me semble qu'il y avait un truc dans le bateau mais je le vois pas là pour le moment ah oui c'était ça regardez voilà on peut taper le sol et oh c'est pas des bons c'est de la dynamique putain ils sont fous ces gens ça faut parler français comme moi oh mon dieu oh mon dieu oh my god oh my goodness I'm a fucking shit of fire alors comment allumer la main j'attends mais c'est que ça punaise ça ne marche pas comme je ne m'en doutais pas bon on va lui mettre le feu vous allez voir fire yeah fire yeah fire wow oh non 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 je ne veux pas mourir enterré sous le sable mon dieu le bateau repart wow 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 c'est des effets spéciaux de malade ce jeu qu'est-ce qu'il se passe capitaine le bateau est de nouveau allo nous pouvons en faire le prendre large ah ça y est le bateau millésime va finalement pouvoir le prendre du service oh Titanic bien sûr oui c'est bien ah non ça fait pas comme dans nous faisons naufrage ah c'est en morce mais je ne sais jamais en morce si c'est si le s c'est le long ou le court par rapport à oh mais c'est pas grave euh tit tit s o s s o s télégraphique s'il vous plaît alors l'étoile elle se barre dans la mer bien sûr parce que c'est une toile magique alors je ne peux pas nager par dessus c'est un peu bizarre euh faut que je grimpe comme ça le bateau est fermé euh j'ai l'impression de connaître cet endroit ah oui je me souviens maintenant c'est c'est quand on était revenu de l'île euh Kuzu et ici il y avait un grand vide et bien il était comblé par le bateau maintenant alors on va aller là ah on n'était pas allé de ce côté voilà part pas petite étoile oh non j'ai eu ces monstres bon maintenant ils sont à notre niveau c'est bon voilà j'espère que le clavier ne fait pas trop de bruit j'ai eu un petit problème avec ma manette faudra que je la j'ai eu le magasin hop là on allume le feu fait péter Jimmy et je vole regardez je vole en fait ils ont mis un monde normal et par dessus ils ont mis un espèce de filtre d'eau c'est bizarre Nintendo c'est l'intelligence à carnet je vous dis pas alors là on peut rien faire là on peut rien faire oh non je dois remonter c'est pas drôle bon je sais pas ce qui arrive au squelette ils doivent être morts j'espère pas ça pour eux franchement mais voilà quoi alors on y va on a passé la petite portée avec le sourire un nouveau type de monstre c'est super je le ai déjà alors il y a des bloops et alors je sais pas ce que c'est ce truc là qui oulala c'est pas des bloops normaux c'est des bloops à pic je sais pas comment on appelle ça dans la vraie vie ah ouais non c'est du chip chip et lui c'est un gobi chip et lui c'est un poulpe au dodo putain mais quel nom non mais ce jeu est un jeu taré pan 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 ah il faut pas le réveiller oh il me lance son coussin il est fou oh putain mon dieu mon dieu mon dieu où fin est mort mario ça va SLD 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 je bouffe du SLD j'aime ça le SLD c'est bon oulala oulala empoisonné et en plus ça mérite un super noisette là j'ai pas envie de mourir maintenant Mario réveille toi s'il te plaît putain oh c'est bon il faut soigner le Luigi vient d'être empoisonné gravement oh ce jeu est d'un fou j'adore le système de combat franchement même si c'est assez répétitif au bout d'un moment avec la musique et les personnages qui dansent vous en avez toujours envie et les monstres c'est surtout les adversaires en fait qui font varier le combat parce qu'ils sont différents chaque fois euh ouais si tu veux ta 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 da nan 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 libéla ty dec bay mon DPP des frères lesnung après la première mario swing caractère le temps de 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 à l'aïe et ça a été dit ça peut-être plus haut plus haut à l'éthique et appétition de la fin je ne me battrai pas en avant une foule de mer c'est peut-être ça qu'il y avait dans le désert qui était par terre alors quoi plus par les points ils sont toujours dans les blocs sont cachés sont pas cachés ça dépend et là on a à première vue un jeu voilà alors petit mario petit mario sous loup on dirait un poisson rouge oh la blague c'était de la m c'était même pas une blague en fait à la base c'était pour éviter de vous dire que c'était une blague mais bon vous m'avez compris une rampe pour les non non je ne suis pas raciste c'est plus fun non 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 c'est pas vrai mais euh non pas du tout qu'est ce que je raconte rien voilà alors quand on est un on n'a pas vu encore le canton et c'est où alors on va déjà sauvegarder alors on va sauvegarder ici je pense alors j'hésite en sauvegarder vous montrer ce qu'il ya en haut quand même bon allez on va au canton et c'est pas grave façon l'histoire on la fera la prochaine fois dans le canton et regardez je vais accélérer poum voilà donc on arrive dans le canton et et j'espère qu'il ya voilà non non alors on va sauvegarder en bas c'est pas grave ah oui c'est une plage on a déjà visité beaucoup les plages mais ici ça va être sacré alors on va redescendre hop là c'est une petite âge j'ai freiné pas en fait là et on va sauvegarder ici on verra le canton et et la prochaine fois c'est un épisode 23 minutes j'essaie de faire des bidons un peu moins long vers la fin au début j'ai remarqué que ça vous ça vous est ce que vous étiez pas toujours chaud voilà c'est un épisode fou en ce moment je suis fou dans mes épisodes je suis dégnec je suis magique voilà et on va se retrouver ben pour un petit prochain épisode très bientôt dites moi encore juste pour les mini jeux avant de partir si vous voulez que je fasse un mini jeu par épisode comme le jeu avec le singe qu'on a fait avant ou les wagons le sous frontalier ou si vous voulez que je fasse des paquets donc par exemple en deux épisodes ou en un épisode ça me serait sympa si vous me dites donc je vous dis mettez pouce vert si vous voulez mes favoris si vous adoré mettez abonnez-vous si vous voulez continuer de me voir et tra la la poète poète on se dit au revoir et à une prochaine vidéo que je re sauvegarde parce que je suis maniaque merci c'était un plaisir au revoir tout le monde et à la prochaine